Musique Même si il y a beaucoup de précisions Il y a beaucoup de prévisions météo C'est presque impossible de connaître Quand une catastrophe va arriver Écoute ça Si il n'est pas capable d'arrêter une catastrophe Le vie important pour un pays Augmente ses capacités Et capacite ses habitants Pour faire face à des dégâts Maurice peut consolider Ce surface avec différents types Drain pour l'évacuation Et en même temps Maurice peut apporter A adopter ses comportements Afin qu'ils arrivent Gérer une situation d'agence Pluies, inondations Comment s'en protéger Des plus gros chantiers dans le pays Jusqu'à l'entraide entre voisins Nous verrons comment s'organise La sécurité de la population Bienvenue dans une nouvelle émission De Focus On dit, nous t'aime C'est justement le changement climatique Un changement qui énorme l'impact L'on nous-même L'on nous mode de vie L'on nous l'environnement Et c'est ainsi ce qui concerne nous tous Depuis début janvier Le pays fait une gaine Plusieurs inondations À travers le pays Nous verrons comment Manhabitant Il fait face à sa banne Intempéria Reportage De sous-prévision Les stations météo Dient que l'impact Ressouffement climatique Péressenti dans les mondes entiers Y compris dans la région L'océan Indien Côté Nantes Des plis-en-plis Ben événement météo Et que climatique extrême Saison l'été dans Maurice L'est commencé le 1er novembre Et l'est fini le 30 avril Mais c'est surtout Entre novembre et mai Qui gagne cyclone Météo appelle La plie l'été La plie qui tombait Pendant quatre jours À suivre Et 50 millimètres Ou plus Ben de Maurici L'été commence à 2020 Et commence au petit fini 2019 Avec la plie Minuit et demi Dans Bois-Rouge Les 6 janvier Ici Boukoula Kass Il est inondé Il y a un canal ici Un canal qui sortit Depuis Grande Route Cette canal là Il est bien mince Et ça Dès le qui vient Dans l'endroit Bois-Rouge Pompelmousse Il sortit Depuis Mont-Piton Et justement Dès le là Il déverse Dans ce canal là Il n'y a pas Dès le qui a Randonné La case C'est ce qui peut passer Dans la borde A Bois-Rouge Il y a plusieurs A cases Qui sont construites Sans permis Sans aucune autorisation De la local authority Et voilà la situation Nous avons eu Une inondation Quand tout Le train naturel Il y a un coup Deux Il y a un bousset Et heureusement Le gouvernement Qui passe la loi Quand l'autorité Qui est capable Venir Qui est capable Intervenir Quand il y a Un danger Une cinquantaine Habitants Une bison Alcaciette Dans Rochebois Social Welfare Center Et que Vallée des Prêts Community Center Ben opération Secours Inédé Pour débloquer Banderin Gros la pluie Et qu'inondation Pas fait différence Entre ville Et que village Sa même zone Là Plus bonne Rompou un trianon Ti impraticable A cause Accumulation De l'eau Encore une fois La police Et que pompiers Ti sient place Pour débloquer Sa la route Là Météo Ti émet Sa son Là Un avis De forte pluie Le protocole Fini Establi Dans Le service Et Quand nous Gennons La police Nous Commençons A informer Tout Les high Officers Après ça Nous Gettons La police Dans Qui L'endroit Et Qui L'équipe Qui Disponible Là Là Nous D'a La police Dans Sachant Concerné Là L'équipe La police Tendant Automatiquement D'où Le Travail Là Quand Ils Rendrent Au Terrain Apport La police De Nous Intervention Qui Est Fée Plus Souvent Et Qui Constat Qu'ils Est Fée Au Terrain Justement Quand Les Et Intervention Il Depende Si Disons Nous Pégay Inondation Autrement C'est Mon Il Poupli Beaucoup L'eau A C'est De L'eau Mais Maintenant C'est Un Cyclone Là Peut-être Il Qu'il 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 Interven Et L'eau Un Banche Avec Banzob Et Puis Ça Le Sain Que Le Sain Inondation Là Nous Intervenions L'eau A C'est Le Qu'il Beaucoup Et Il Pas Il Dans La Case Pas Il Dans La Coupe Pas Il Au Chemin Maintenant C'est L'eau Là Petit Gros Volumes Là Nous On La Pomp Spécial High Volume Pump 8000 LL Par Minute Nous C'est La Pomp C'est Une Région Comme Péri Bé C'est 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 L'endroit Qui A Risque En Cas Inondation La Famille Rambakeus Vive Ici Depuis Plus 25 An Chaque Fois Il A Gros L'appli C'est Un Est Stress Pouze Là Nous On Fin Habit Mais Seulement Pas Très Facile Quand L'appli Tombe L'homme Fini Déclencé Là La Police Saut Saut L'aller Quand L'appli Tout Le temps Mon Père Parce Parfois Quand Moi Coup Moi Un Atelier Là Dès L'homme Saut Côte Ben Voisin Aussi C'est Même Scénario La Case Inondée Quand Et Dans Mauvais Tant La Case Coulé Partout Moi Je vais mettre Plastique Dans Mon Lille Pour Dormir Si On Est Côte 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 Faire Partie Ban Région À RISC Côté Nant Glissement Terrain La Situation Suivie Des Préport Géotechnical Unit National Disaster Risk Reduction And Management Center Dans Sa Protocole La Lille Comment Arrive 75 Millimetre L'appli Au Bisain En Un Warning Stage Et Comment Arrive 100 Millimetre L'appli Bisain Évacuation Bon Ne Pas Fier ZIS A Sa Protocole La En A Ops Observation Humaine En A Ossi Extern Sommeter C'est L'appareil Sophistiqué Qui Fin Installer Ben As Monite Grand Displacement C'est A Dire Si La Terre Peu Bouser Et Dépendant De Cela Met Un Warning Ou An Evacuation Stage Donc En Hittier C'est 11 Familles Quatre Serres Qui Ne Bisain Réleuser Là-bas Nous Passons Beaucoup Difficultés Et Nous N'avons Réussi Que La Laisse Le terrain Dans L'appli La Cache Coulée La Cache Finie Fante Finie Scellée Mais Nous Gagne Beaucoup Problèmes Là-bas Pour Rester Et Après Ça Nous Gagne Bon Place Pour Rester Si Nous Bien Contents Et Tout Ben Famille C'est Bien Contents Tout Ensemble Là C'est Nous Bous Autorité Pétravaille Lourne Plan Réleusement Pour Ban Famille Tchitrako 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 En attendant Ceux Bisain Suivent Protocole Évacuation En Cal Appli Mauvais Létang Pan Épargné Région Lénaud Une Dizaine Habitants Cité La Quire Il Faire Face A Bon Difficulté Et Pou Bisain Bientôt Réleuse Pour Mésir Sécurité C'est Parti La Route Royale Dans Vallée Des Prêtes Qui N'affecté 8 Huit ans On est là Pour Gagner Depuis Mon Habit Là Toutes L'année On a Inondation Mais C'est Même C'est Tout On a Une Place Pour Mettre Nous Tchir Nous Là On a Désolé Pour Faire Ce Travail Pour Nous Pour Faire Une Manère Pour Réleux Genoux Quand La C'est Essayer Trouve Une Solution De Relocalisation Pour Les Femilles Qui Trop Près Avec Les Berges De Cette Rivière Le Ministère Concerné C'est Le Ministère Des Théas Et Logement Il y a Procedure Il y a L'enquête Qui Il faut Faire Il faut Identifier Les Femilles Et Il faut Prendre L'action Qui Il faut Prendre De Ce Prévision Pour L'été 2020 Si Il y a tout Des Envier Amos Météo Maurice Estimé Le Bien Probable Qui Gagne Un Événement Météo Extrême Comme Un Gros L'appli Torrentiel Qui Entraîne Inondation L'orase Tempête Électrique Mini Tornade Et Intensification Rapide Ce C'est 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 Maurice Prévisionniste 8 à 10 Tempêtes Dans L'Océan Indien Pour La Saison L'été Pour Répondre A Ma Question Lour Événement Climatique Et Météo Extrême Nous Fin A La Station Météo De Vaquois Nous En Ma Question Just Lour Inondation Subite Lour Flash Flood Lour Cause C'est Inondation Là Qui Pient A Nous Pour L'année 2020 Surtout Pour L'été 2020 Et Puis Comment Est Ce qui Nous Préparons A Changement Climatique Et Justement Pour Répondre A Nous En Avec Nous Le Docteur Ram Demia Directeur Adjoint De La Station Météo Docteur Ram Demia Qui Raison Nous Gain Inondation Subite A Maurice Bon Raison Pour Inondation Subite Il y a plusieurs Raison Météorologique Et Hydrologique Raison Météorologique C'est L'appli La cause Principale La cause Principale De Inondation Donc C'est L'appli C'est L'appli De Faute Intensité Nous Can Gain Beaucoup L'appli Mais Si L'appli Est Et Aller Et Un Jou De Jou Nous Prends Inondation Subite Nous Gain Inondation Dans La Rivière Pour Dégraduellement Et Et Là C'est Un Gros Volume De L'eau Qui Impacter L'une Région Là C'est Ca Qui Donne Inondation Subite Vraiment Là Et Même La Prévision Vienne Difcile Et Aussi Pour Prendre Précaution C'est Coté Météorologique Et Autre Chose C'est Qui Quand On Gain Inondation Subite Bien Sûr Nous Bésernons Un Sol Saturé C'est C'est Nous Fin L'appli D'un Jou Précédent Cot Un Jou Un Gros L'appli Vait Tomber Le Sol Saturé Et Ça C'est Inondation Subite Mais Aussi Pas Drôle Pour Faire Un Inondation Subite Après Un L'anglais De Sécheresse Coté Nous L'appli Inondus Si Alors L'appli Tomber D'un Paré Si Absorbe Ça L'appli Aussi Nous Inondation Subite Maintenant Autre Chose En Tème De Infiltration De L'eau C'est Le Type De Sol Si L'appli Tomme L'un L'appli Qui Absorbe Des L'un 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 D'avoir Inondation Subite Mais Par contre Si Es Pavez Asphaltage Une Place urbanisée Dans Maury Le Temps C seniors Depuis An mis În Fénomène Qui Nous Trais A Que 30 ans Des cela et qui explique sa bonne changement dans le climat là effectivement le climat il change définitivement la nouvelle la question de la facteur hydrologique qui amène avant inondation subite dans le passé effectivement n'est pas bien qu'on appuie bien sûr n'est pas bien qu'on appuie quoi que les vrais un des très vrai qui lui la fréquence quand nous gavons qu'on appuie fin d'augmenter mais n'empêche dans le passé n'est pas gavons qu'on appuie et mettre dans le passé nos conditions hydrologiques sont différents nous tenons moins d'urbanisation la plupart nous la nous solde les bâtis au tas falte et ainsi de suite donc nous vann la rivière nous vann canal titilat et vann naturel vann très naturel et titilat donc le type canalise soit de l'homme et ajouté à cela bien sûr le changement climatique bien sûr tout cause ça il est vrai qu'on peut finir qui la fréquence de vann la pluie de fautes intenser fin d'augmenter donc tout cela permet nous montrer qui aujourd'hui nous devons faire face à vann événements plus fréquents en termes de vann crue soudain qui mène prévision justement pour l'été 2020 tout en sachant qui en été nous gagne gros l'appli justement et la tendance est pour l'été définissement nous vous atteignez à ce vann gros l'appli là vann gros l'appli un peu de temps quand nous gagne vann crue soudain très localisé et mais si tourner en ajour bien sûr nous vous gagne vann l'appli qui peut étaler le plusieurs jours alors là nous gagne vann inondations peu partout sur l'île ça c'est la prévision et qui nous attend pendant l'été et même cet été ci et même devant l'été qui peut venir dans l'avenir et croire que ce n'est pas nécessaire tout l'été tout va une saison plus vieux à maurice il peut pareil mais cette fois-ci nous peut attendre qu'il nous gagne un appli plus ou moins normal et nous gagne l'appli normal nous attendre à une période très plus vieuse au niveau saison cyclonique comment il peut été ça l'année là maintenant qu'il va venir cette saison cyclonique aussi bien sûr qui commence novembre 2010 fait débuter à minin cette année en quinze mai 2020 nous finis n'attend qu'il nous prenait huit à dix formations dans le bassin il n'est pas nécessaire tout ça va une formation pour impacter maurice quoique nous trouver là tout d'abord nous finis influencés par calvinia et la nougat en tipé nous comparer c'est comment nous vann tempête qui évolue dans le bassin nous trouver qui le nombre de tempêtes pas finir trop grand changement le nombre de tempêtes dans le bassin mais par contre la nougat en tipé l'intensité de son tempête là nous trouver qu'une tempête qui arrive le stade de cyclone tropicale ou plus fort c'est-à-dire cyclone tropicale cyclone tropicale intense ou cyclone tropicale très intense ça va le nombre là puis augmenter nougat en tipé saison passée nous finis 15 formations dans le bassin saison cyclonique l'année passée 6 saisons plus intenses plus actifs qui nous finis dans le bassin avec 15 formations nous finis 15 tempêtes qui finis pour mettre là-dedans nous finis 11 qui finis arrive le stade de cyclone tropicale ou plus fort ça dit beaucoup ça et nous nous donnons cette année-ci cette saison cyclonique qui finis commencée en novembre et là le mois de décembre 2019 nous finis dans trois formations dans un seul mois et dans trois formations tous les trois finis arrive le stade de cyclone tropicale donc ça c'est une indication que une tempête qui peut former dans le bassin dépend des tendances vignes très fort citizens support unit c'est un service public qui permet de catégoriser ban problèmes qui lient avec drain grâce à ben l'information qui les recevoir depuis ban maurissien à travers pays et qui fait ben complaint au précis issue le différent complaint qui sa service public là est enregistré il n'a plus qu'un millier qui concerne directement système drainage pour cause de l'accumulation de l'eau j'ai fait ban requête pour ban nouveau drain ou bien maintenance ban existants ou et na fois dans ban région que ban drain des a existé et ban djimou n'invine resté ou bien finie ban développement qui fait qu'il n'a plus beaucoup de l'eau sur face et ban drain existants n'est plus capable soutenir la quantité de l'eau nous compte le ban ministère qui directement concerné avec la construction de ban drain donc en ministère national infrastructure la ndu et dans les infrastructures publiques et aussi ban collectivité locale donc vers qui nous tourner quand nous envoie sa ban ticket là et là j'ai de faire ban visite j'ai de faire ban assessment à la lumière de laquelle la ban décision prend l'eau qui pour faire l'eau 1675 cas qui n'ont gagné n'a à peu près 33 cas 33 pour cent plus tôt qui n'est fini résoudre et là n'a à 1100 cas à peu près qui ont suspendu la qu'elle peut travailler ensemble ban ministère mais effectivement qui prend un peu plus les temps qui encore pending mais ça 34 pour cent qui du diamant on réussit fini résoudre là quels ont été les problèmes qu'ils ont été capables résoudre au plus vite nous dire si on a une requête pour ban ban drain qui boucher par exemple c'est bon ça fait qu'ils nous capables agir très rapidement donc nous liésons avec la municipalité ou bien un district council et au niveau de sa ban municipalité et district council là en même temps qu'ils ont été l'équipe qui fait un nettoyage régulier en période de cyclone ou bien quand nous connaît une période de grosse pluie donc on a une équipe qui fait le suivi qui fait le nettoyage plus régulier et là nous avons remercié aussi les membres du public quand ça tient nous l'attention une fois capables finir le nettoyage qui fait que faire après un voisin de cette matériel devant la porte et dans une bouchée des affaires qui paraissent anodines mais sur l'impact une fois capables grave si par la suite où il y a une grosse pluie dès l'eau rentre dans la case dans le monde abîme des meubles et nous connaît comment ça vraiment tristé une fois justement quand il y a un rapport comme ça par exemple un citoyen mal agir dans cette matière de construction devant la porte csu comment l'intervenir est-ce qu'il y a une cause avec sa voisin là ou bien il dit la municipalité a une cause avec sa voisin là csu il y a beaucoup plus une plateforme que nous ne pouvons pas faire la coordination et a sûrement suivi mais c'est ce qui nous fait chacun de l'autorité qui est dans ce rôle bien défini là là dans ce cas précis par exemple ce sera la municipalité ou bien le district council nous fait la liaison et c'est la municipalité ou bien le district council qui parle vers sa demande là pour expliquer déjà sensibiliser l'éducé sur l'effet qui ce qu'il y a une fer capable assez grave en termes d'impact et par la suite veiller à ce qui est différemment d'honorable sinon il y a une notice qui servie et il y a une poursuite aussi alors il y a un millier de cas qui peut encore résoudre parce que les travaux lui prend un peu plus le temps et qui ce sont les cas là bon un millier de 155 et plus précisément banca qui encore l'au laquelle on peut travailler c'est parce que le gouvernement il prend un autre approche quand il s'agit de ban problème de drain parce qu'avant nous je peux trouver quand il y a une requête vigné un dit moune faire une requête faire une complète nous trouver qu'il y a même pas de drain là là où faire drain c'est ce que je peux faire comme à dire si il y a un problème là pas ici ou il y a un lien qui n'est plus devant et arrive il y a un moment quand beaucoup de délots tu peux venir à quimil dans certains points et tu peux causer une inondation mais là sinon on va dans le ministère on peut trouver qui est responsable pour faire des drains je peux aller vers une approche quand je dois faire une étude au niveau de la localité et qu'on prend la dynamique de ces délots là qu'on prend la hauteur de ces endroits pour qu'on est vraiment quand on peut tirer des délots à une place quand ça idéalement qu'on va mener pour les causes le moins de soucis problèmes à banjimoune de la région alors qu'ici est sûr qu'on ne résiste pas différents problèmes et n'a dès l'autorité compétent qui est responsable à faute de la solution dans beaucoup l'endroit dans maurice n'a pas trop de sentiers comme ici dans fond d'isaka c'est un drain qui peut construire et ici c'est une région qui ne souffre beaucoup avec inondations dans l'année précédente gros l'appli amène beaucoup de l'eau qui peut être capable de contrôler et qui peut déverser avec les habitants dans notre village c'est un drain long de 2,5 kilomètres qui peut construire et sur une spécification est assez spéciale nous avons cinq composants principaux nous avons un bassin à retournement son objectif c'est de caler l'eau qui vient en grande quantité il commence à ne pas choc ça, il diminue ça choc là et il diminue ça choc là et l'eau là éventuellement passe dans la deuxième partie qu'on appelle une flood wall ça il y a deux fonctions, une pour canaliser l'eau là plus bas deuxièmement il empêche de l'eau là à refouler dans la région habité et flood wall il y a une longue à peu près 600 mètres après flood wall il y a un troisième composant qui est un drain, un drain en béton et il y a une à peu près 400 mètres et ça il servit uniquement pour canaliser l'eau là plus bas et après ça il y a une ce qu'on appelle swell swell il y a à peu près 1,1 kilomètre sa fonction c'est pour transmettre l'eau là donc nous passe ça et puis cinquième component c'est un drain un drain en maçonnerie, ça veut dire en roche toujours l'hypocanalise de l'eau pour amener ça au bas le point deux des choses c'est quand nous traverser chemin B11 avant rond point Ville pour déverser dans le champ de cannes il nous dit quand il y a une plantation, quand il y a une canne, quand il y a une zaube, quand il y a une forêt il y a une rétention de l'eau bien donc il empêche sa grosse source de l'eau là à déferler mais comment se fait-il qu'il y a un terrain cultivé il y a une longue au temps de l'eau, il n'y a pas rétention suffisamment est-ce que les l'eau là sont trop en excès? on fait les dimensions, la grandeur du bassin Vincent qui fait la différence donc le bassin Vincent il y a quelque 6 à 7 km² en amont donc ça peut générer un volume assez conséquent malgré qu'il y a une plantation de l'eau là parce que quand on arrive à un certain moment le sol saturé donc il n'y a pas trop fait la différence en ce qui concerne ce qu'il y a dans l'eau là donc de l'eau là descend et de nous faire la conception, le design pour une période de 1 an 25 donc il y a quand même un volume de l'eau assez conséquent Dimoun qui adapte ça avec ses travaux là par exemple ici dans le fond du sac il y a Dimoun qui donne ce terrain privé faire acquisition donc ce terrain privé pour qu'il soit capable de rendre un drain qui sauve ce village depuis des grandes inondations Zondi est dans au moins 250 sites qui inondables à travers Maurice parmi 20 des qui ont ce niveau risque les bien élevés comme ici dans le cottage sa village là enfouie dans une grande plaine dans les nouveaux pays fait une bonne épisode d'inondations bien désolant Pareil pour 250 sites qui inondables L'engineering authority fin dessine une carte topographique Village Cottage C'est la cartographie du village de Cottage on va trouver ici tout ce qu'on trouve ici en bord de jet bleu c'est la zone qui finit d'affecter qui zone inondable à Cottage donc pour apporter une solution à ce problème et effectivement on peut construire un drain qu'on appelle un gros drain qui est capable de contenir à peu près 100 mètres cubes par seconde de l'eau donc c'est un gros drain qui prend prise en amont pour protéger sa village là donc pour être capable de faire un état de lieu c'est que tout ça ici nous au Montpiton qu'il y trouve dans une élevation beaucoup plus élevée et tout ça de là qu'il trouve dans une zone agricole tout ça de là effectivement il canalise vers Cottage c'est-à-dire le point plus bas et c'est ça qui crée le problème d'inondations alors de ce fait il peut créer sa drain qu'on appelle le Cut of Drain pour protéger le village des Cottages donc nous 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 trouvons dans le dernier événement en début de janvier quand nous faisons la main de l'appli et ça fonctionne très très bien donc ils sont capables de capter un gros volume de l'eau pour canaliser l'eau du village et en quelque sorte ils protègent les habitants et maintenant de l'eau qu'il nous est captée ici dans sa drain nature dans sa drain-là plutôt est canalisée vers un bassin de rétention et de là il est venu il est venu stocké par rapport à sa site qui trouve encore une fois un site beaucoup plus bas donc probablement nous prenons une deuxième phase qui prend de l'eau à partir de là et qui canalise l'eau vers le pot d'eau quand il peut évacuer de l'eau vers la mer bon donc la carte ce qui nous fait dessiner est basé sur une étude topographique et de par cette étude topographique là il y a aussi des témoignages qu'il nous fait prendre à travers notre population à travers nos villageois dans nos différents zones et de par l'événement qu'il nous fait gagner dans le passé donc c'est suite à ça qu'il nous fait définir une carte pour mieux orienter notre investissement ce qui concerne la construction d'eau mais mon besoin aussi rajouter c'est que c'est une carte qui est dynamique il n'est pas une carte qui est statique donc il continue de changer et au fur et à mesure qu'il nous a un développement et définitivement il y a un impact sur le drainage qu'on appelle le surface water run-off donc tout ça là c'est une carte qui est réactualisée de temps en temps pour guérir une zone qui est inondable qui demande une solution rapide et d'autres zones qui effectivement une nouvelle zone qui permet de prendre une inondation et pour Cottage spécifiquement quelle est la source du problème ? on le trouve ici Cottage la source du problème le village de Cottage je le trouve dans une élévation plus bas comparativement dans les alentours ici au beau milieu dans une zone agricole donc plus en amont vous trouvez qu'il y a un mont Python qui là tout de l'eau qui trouve dans sa 4 mètres qu'on appelle une base inversante tout ça de l'eau là effectivement qui canalise vers sa pointe le plus bas donc le souci du problème c'est effectivement ça et là quand nous on peut causer nous on peut causer un grand bassin versant c'est la raison que nous on peut dire que le drain qui fait une design ici fait une design qui est capable de prendre à peu près 100 mètres cubes secondes c'est un gros volume de l'eau est-ce qu'il vous fait une distinction avec des l'eau la pluie et des l'eau la pluie torrentielle ? est-ce qu'il y a une différence dans qualité et inondation ça a des types phénomènes là qu'on va amener ? absolument donc si on prend la pluie torrentielle par exemple on peut causer à peu près 100 millimètres 125 millimètres la pluie dans l'espace de 24 heures de temps 36 heures de temps donc la pluie torrentielle effectivement sous conséquence c'est beaucoup plus grave dans le sens que l'ATL n'est pas gagné de temps absorbé tout ça de l'eau là comparativement s'il nous gagne 100 millimètres la pluie qui est allée l'autre 2 jours ou le 3 jours alors donc là tout ça de l'eau qui tombe carrément sur le sol donc il n'est pas gagné de temps absorbé de ce fait tout ça de l'eau là de canaliser vers le point plus bas et c'est ça qui crée des problèmes d'inondation dans différentes régions y compris Côteliers Est-ce que la cartographie révèle aussi les autres zones qui sont capables d'inondables ? certainement donc pour vous dire c'est que la LDA fait une commission effectivement qui s'appelle Digital Elevation Model c'est quoi ? c'est une cartographie qui montre une élévation digitale pour toute l'île Maurice en entier c'est une cartographie très très précise et très avant-garde également et c'est à travers cette cartographie-là nous sommes capables de définir les autres 20 zones qui prennent la inondation pour moi c'est que l'inondation le problème de drainage effectivement est évolutif dans le sens que au fur et à mesure qu'il y a un développement nous trouvons qu'il y a un développement continuel donc au fur et à mesure que nous avons un développement il est obligatoire qu'on continue réassessant cette région-là pour que l'impact sur ce développement-là permet ce qui peut créer beaucoup plus d'inondations dans le sens que si nous avons un développement communique par exemple ici nous avons un terrain agricole et si nous venions avec un développement foncier certainement l'espace qui nous est là pour que l'eau soit absorbée sur le sol soit diminuée parce que nous bétonne une bonne partie nous asphalte une bonne partie et une autre région qui nous fait faire une construction donc tout ça là il ramène le sol un PMR une bonne construction qu'il nous fait dans le passé probablement qu'il construit dans une région qui trouve dans une élevation beaucoup plus bas Est-ce qu'il est révélé dans sa cartographie-là? Je ne peux pas vous dire au niveau de sa détail effectivement mais quand même une construction individuelle une construction individuelle bon ça c'est une étude que vous avez fait sur le terrain donc là effectivement le bout de nous la cartographie la zone mais après par la suite vous avez sur le terrain vous avez fait une étude détaillée très précis également pour qu'il y ait un élément Et vous pensez qu'il n'y a pas autant faire ça? Absolument Parce qu'une majeure partie du problème c'est ce qu'il dit c'est un témoigné qu'il est mieux qu'il construit ici qu'il n'y ait plus 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 certainement du développement c'est un élément mais d'autre part ce qui nous considèrent bien qu'il y ait l'inondation récemment c'est qu'il faut une mauvaise pratique pour hoje que parfois ils se trouvent qu'ils ont construit carrément de grands systèmes de terrains naturels et de grands hémiux plans avec des drains dans des consignes une mûr c'est tout ça vous trouvez le risque de les amas donc une fois qu'à fait fait la cartographie, nous faisons une zone inondable et ensuite nous envisons le terrain pour être précisément la source du problème et à partir de là amener une solution et amener une réponse à ce problème. Et d'ailleurs, nous avons besoin de dire qu'il nous fait travail dans l'intérêt du public, dans l'intérêt pour qu'il nous sauvegarde la vie des habitants ici et également côté de l'infrastructure. Après au cottage, qui sont dans les autres régions qui ont fait des travaux avancés, basés sur les nouvelles informations qu'ils ont gagnées d'après la cartographie. On a plusieurs sites, si l'on prend le nôtre, on a le problème de l'amitié, on a le problème de fond du sac, on a le problème dans la région de Terre Rouge, justement vers le sud, la région de Trois-Boutiques. Comme ça, on en a pas mal, on a à peu près 250 jeunes et la LDA également fait une décrète à peu près de 22 sites comme étant un site extrêmement critique qui nous demande une solution immédiate et et ça, la LDA fait une finie de déclarer ça comme étant une zone hautement vulnérable. Et l'INDU, avec les autres autorités, ils mettent les bouchées doubles pour effectuer le travail au public. Et sur ces 22 sites-là, comme il est justement, pareil comme ici dans le cottage, comme il est justement en zone infinie, comment ça prend les actions ? Bon, il y en a à peu près 4 à 5 sites qui déjà travaillent en cours. Côté, c'est un exemple, l'amitié au fond du sac et certainement les autres sites les poursuivent. Donc, on veut dire que le système de drainage est un système assez complexe parce qu'il dépend de la topographie. Des fois, il y a beaucoup de problèmes comme étant d'acquisition, d'un terrain parce qu'il nous dépasse d'un drain, il y a une raison qui est beaucoup plus bas pour qu'il évacue de l'eau. Donc, tout ça là, nous faisons prendre en considération quand vous faites l'implémentation du projet. amène-moi des manous. Là, nous trouvons un long tracé pour un drain assez impressionnant. Et du moment, ce drain-là récupère le volume de l'eau-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, très bonne question. On prend l'exemple. Là, nous faisons à peu près 100-125 minutes la pluie dans le Nord récemment. Donc, nous faisons trouver que le drain que nous faisons faire, nous faisons être efficace à protéger les villages de cottage. Tout dernièrement, nous faisons là, le niveau de l'eau qui fait monter jusqu'à 6 à 7 pieds dans la case. Et par contre, ce dernier événement-là, nous faisons là, nous ne faisons pas gagner. C'est un gros problème. Donc, ce qui veut dire que le drain fonctionne comme vous voulez. Maintenant, qui nous fait avec ça de l'eau-là, de l'eau qui, normalement, nous prend, qui nous captait ici, dans sa basse service-là, est supposé aller vers un discharge point. Le discharge point, c'est quoi? C'est un point qu'on peut évacuer soit dans la mer ou bien dans un cours d'eau naturel. Alors, ici, pour cottage, il y a deux phases. La première phase, nous prend de l'eau-là, nous permet d'un bassin. Donc là, il peut retenir de l'eau-là. Et puis, à la suite, effectivement, peut-être qu'on va venir avec une deuxième phase qui prend de l'eau-là à partir de sa bassin de rétention-là et amène-le vers votre dos. Donc là, il peut déverser carrément dans la mer. Au fait, c'est nous faisons un drain, ce qui nous appelle un « nerve drain ». C'est un drain la fouille, une tranchée large dans la terre. Bon, le drain-là, ce large-là, il varie entre 7 à 9 mètres et la profondeur, il arrive jusqu'à même 6 mètres. Donc, le drain-là, l'eau a une longueur d'à peu près 3 kilomètres. Et quelle capacité de l'eau l'est capable? La capacité est à peu près une design pour à peu près 100 mètres cubes par seconde. OK? Parce qu'il a une grosse 4 mètres bassin versant et à l'arrière du drain, en amont du drain. Qui fait une décide pour place drain-là, l'eau, ce trajet-là? Bon, tout simplement parce que le drain-là, ce trajet-là, c'est l'eau, la route, hein, la route, écoulement de l'eau en amont. C'est-à-dire des dollars sortis depuis que ça? Des dollars sortis depuis bassin versant, Mont-Piton, aussi loin que Mont-Piton, il passe par Mapu, OK? Quelques 5-6 kilomètres d'ici, OK? Et il arrive à village de cottage. Donc, position drain-là, l'idéal pour intercepter des l'eau qui vient depuis en amont. Et là, qu'elle a été construite à drain-là pour sa volume de l'eau, est-ce qu'elle pourrait sa capacité la même ou bien une possibilité augmenter après en fonction de la catastrophe qu'elle est capable de gagner éventuellement? Drain-là, et depuis les débuts, depuis une utilisation d'inondations en 2018, décembre 2018, nous faisons la conception qu'il y a un courbe avec un volume qui est équivalent à une, comment on dirait, une période de 25 ans. Donc, c'est un événement assez extrême et ne pas penser qu'il y ait de si tôt, et même dans le futur, qu'il n'y ait pas besoin de grandit parce que ce volume qu'il est capable de capter, c'est assez conséquent. Un facteur qui renforce la vulnérabilité d'Immun, c'est la méconnaissance ou la sous-estimation d'un risque. Parce qu'il y a une catastrophe tellement imprévisible, l'événement extrêmement important qu'Immun, qui vit sa d'un dégâts-là au plus près, connaît qu'il y ait un affaire dans liaisance. Pour qu'il soit arrivé, prend une décision rapide et qu'en toute sécurité. Maurice a adopté un programme qui fait faire ce prêve dans le monde entier. Ce programme-là appelle « Community Disaster Response Programme ». Ce mission, c'est créer un groupe d'intervention dans une localité spécifique pour qu'il y ait un premier sécuriste en cas d'une catastrophe. Nous faisons un groupe d'intervention Résidence Lakia. « Qui fait localité Résidence Lakia, une choisie pour sa programme de formation ? » « Dans les pays, à travers les pays, nous avons beaucoup de place dans les régions critiques de l'inondation. Et pour cela, nous avons une résidence Lakia. Au niveau du Centre National Emergency Operation Command activé, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'appels dans cette région-là. Nous trouvons une pomme en gelin, une rivière latinienne qui est souvent inondée. Et quand elle est inondée, elle est inondée et elle ramasse de l'eau dans la maison. Et à ce moment-là, nous trouvons les besoins que nous avons beaucoup de familles, elles trouvent les autres en difficulté et besoin d'évacuer les autres en urgence. C'est pour ce but-là, le gouvernement met en place le site d'Europe, qu'il y a une choisie et une volonté. Il y a une trentaine de personnes dans la Cité-la-Cure qui restent dans différents endroits de la Cité-la-Cure pour être formées par une autorité compétente. Quand nous avons une autorité compétente, nous payons la police même, la police qui comprend le SMF, le National Coast Guard, la police régulière, la police de l'environnement. Il y a aussi les météos, et la Red Cross aussi, qui ont un rôle très important au niveau First Aid, quand ils font ces gens-là. Parce que vous connaissez ces personnes, ces autorités qui viennent de nos terrains, ils ont même aidé ces personnes-là dans une technique de base pour agir quand il y a une calamité. Quand on fait cette formation-là, il y a une formation pour former les personnes, pour aider dans la localité, pas seulement inondations. Quand il y a une personne-là, elle est là, et ils sont là également pour sensibiliser les personnes, c'est-à-dire même avant le problème d'arrivée. Ça, c'est un. Si vous trouvez un problème, peu importe que ça soit un drain de bouchée, pas une orbite tombée, il n'y a pas de problème qui est là, qui est capable de créer un problème dans l'avenir, peut-être une inondation ou d'autres problèmes. Ils sont là pour avertir les autorités, que l'autorité est capable, pour une mesure appropriée, pour aider, pour prendre l'action nécessaire, pour aller vers un problème-là. Et en attendant, ce sont des habitants-là, ce sont des premiers sécuristes au terrain, et ce sont des premiers l'aide. Exactement. Tout à fait raison. Au fait, ce sont des formations-là, c'est ce qu'on fait, comme on connaît. Normalement, dans une résidence-là, il y a des problèmes, on prend l'exemple d'un inondation, quand il y a des douleurs, un peu partout accumulés, c'est ce qu'un pompier vient, c'est ce qu'il y a la police vient, au bout d'un coup avec moi, qu'ils ont pour prendre le temps pour venir. Mais en attendant, ce sont des habitants-là. Ce sont des habitants, ce sont des habitants, qui sont en danger, mais ce sont des habitants qui restent ici, même volontiers, qui viennent d'une communauté de disaster response team, que vous êtes dans les voisineuses, vous êtes ready to help, vous êtes capable d'avoir une assistance à ces personnes-là, et votre rôle n'est pas fini là-même. Quand une autorité arrive sur la place une fois, je aide l'autorité-là, parce que je connais quand ça a un problème, quand ça n'est plus nécessaire pour déploier les ressources, je te channelle cette autorité-là, là-bas, et je continue d'aider jusqu'à les problèmes résoudent. Alors, ici, on est l'équipe d'à peu près 25 d'imoune qui est formée. Comment est-il constitué cette équipe-là? Bon, normalement, nous avons besoin de 30 personnes volontaires dans l'endroit Résidence La Cure. Bon, avant de constituer l'équipe-là, c'est une bonne venue directement, donc c'était La Cure, mais pick and choose comme ça. Il y a même certains critères que nous devons suivre, c'est-à-dire en termes de l'âge, en termes de ces personnes-là capables de faire le travail-là, la personne bizarre dans ce châle, et les personnes-là capables d'aider n'importe quand. Mais avant ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire nous contacter toutes les autorités concernées, nous prenons l'exemple, c'est bien le Call Authority, de la City Council, pour lui, nous connecter au ministère de la Femme, comme le National Women's Council, le Red Cross, le MACUS, les NGOs, même les forces vives, les conseillers dans l'endroit, pour nous réunir les candidats potentiels. Ensuite, nous faisons une sélection pour ce training. Et là, il y a une 25 d'immoune, très connue de la région, comme si vous êtes capables d'aller vers les habitants facilement? Exactement. Comment vous trouvez ces mêmes personnes d'ailleurs? Normalement, elles n'apparaissent pas dans une seule place de cette région-là. C'est une personne qui habite dans une scatheure, dans plusieurs régions, dans la Cité-la-Cure. Alors, quand il y a un problème, nous gagnons l'information-là beaucoup plus vite et beaucoup plus facile. Et bien, c'est l'Europe team là aussi, les CDOT, communément qu'on appelle les autres, le Community Disaster Response Team, qui sont capables d'agir le plus vite possible, vu qu'ils vivent dans cette région vulnérable-là. C'est-à-dire qu'il y a des skills qui sont capables d'agir vite et efficace? Oui. Vous connaissez, normalement, comme vous le savez, avant même d'être sélecté premier d'abord, vous n'êtes pas capables d'avoir des gens qui sont déjà dans les socials. Vous n'êtes pas capables d'avoir des gens qui contiennent des problèmes avant, vous n'êtes pas déjà aidé des personnes. Comme si vous n'êtes pas des conseils, vous n'êtes pas d'advise, vous n'êtes pas d'avoir des gens, vous n'êtes pas d'avoir des techniques, mais même ça, dans votre propre volonté, vous n'êtes pas de faire ça. Et c'est même des gens qui nous choisissent, quand vous connaissez, nous donnent une formation de base, pour qu'on est capable de mieux performer quand on a une urgence. Pour que la prévention les rente dans la mentalité des mauriciens, le Community Disaster Response Team les permet de préparer l'arrivée à une catastrophe et aussi de mettre en place l'action qu'ils prennent quand la catastrophe arrive. C'est les volontaires qui sont formés avec l'Emergency Skills, des autres qui sont capables d'intervenir en premier, en attendant que les professionnels arrivent au terrain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin. Souvent, j'ai des problèmes, j'ai des auditions, j'ai des manzés, j'ai des lignes. Et moi, j'ai une équipe de travail sociale, nous organisés, nous mobilisés, nos vêtements, nos nourritures. Et depuis ça, j'ai dit, si j'ai des occasions pour former des disasters, j'ai fait ça. À chaque fois qu'il y a des auditions, le ministère s'appelle. Il donne ma faveur avant pour aller au terrain. Mais avant de aller au terrain, j'ai appelé mes camarades, mes collègues. J'ai dit, est-ce qu'il y a des problèmes ? J'ai mobilisé le téléphone des membres d'autres. J'étais au terrain. Et moi aussi, j'ai appelé les trois membres. J'ai chacun qui passe un message pour aller au terrain. Et quand on est au terrain, premièrement, ce qu'ils font, c'est qu'ils visiter, nous visiter le pont. Quand on est arrivé. Après ça, on a la visite de ma famille. J'ai été au niveau des loups quand on est arrivé. Après, nous téléphonons la police, nous téléphonons le pompier. Et maintenant, ils viennent faire le nécessaire. Est-ce qu'ils ont même une première action ? Et qu'est-ce que c'est la première action qu'ils ont à prendre ? La première action qu'ils ont à faire, c'est que nous rentrons dans la carrière. C'est-à-dire que nous tiendrons nos enfants. Nous tiendrons nos enfants. Nous tiendrons nos chemins. Et si on est dans un gros déloup, nous allons prendre la côte, nous attacher la côte avec nous, nous rentrons. Nous tiendrons nos familles. Quelles sont les difficultés quand même dans une situation de crise ? C'est assez difficile peut-être pour gérer dans ces moments-là. Quelles sont les difficultés que l'équipe gagne parfois à l'haut-terrain ? L'haut-terrain nous gagne beaucoup de difficultés. Parfois nous gagne beaucoup de menaces avec l'haut-terrain. Parce que nous comprenons eux. Nous comprenons cette frustration. Nous comprenons cette souffrance. Parce que j'ai souffert des loupé-mondeurs de la case. Je n'ai pas rien que j'ai pour faire. Je m'ai perdu toutes les bonnes affaires. Mais nous devons nous préparer moralement, physiquement. Nous devons nous préparer à ces problèmes. Et les habitants ont accepté qu'ils veulent intervenir comme ça ? Au fur et à mesure, dès le commencement, je n'ai pas dit qu'on nous. Mais après, je ne commence qu'on nous. Je commence à habiter avec nous. Quand on a l'haut-terrain, je le connais. Et Ben peut venir avec l'équipe. Mais j'ai été rapide, j'ai été content avec nous. Est-ce qu'ils ont été exposés à des risques quand ils ont agi comme ça ? Oui, il y en a des fois, oui. Mais c'est bon. On va profiter. Nous sommes content qu'il y ait un désastre. Mais nous aussi de l'assurance. Comme si nous devions prendre un risque un peu plus... Nous devions nous assurer. Nous devions risquer nous laver ici. Et vous êtes formés pour prendre ces risques-là. Mais seulement, vous deviez l'assurance pour faire les... Oui, je souhaite à l'avenir que le ministère de l'Environnement, tout le monde, même pas juste des résidences à cœur, mais en tient Maurice, nous donne l'assurance. Comme ça, nous assurer qu'ils prennent un risque. En dernier, nous avons une dose. Ça nous servit à s'assurer qu'on a l'haut-terrain. Ça peut être nous pour qu'il y ait un courant coupé. Nous devions servir une dose pour nous détecter un problème que nous avons la case inondée. Et si on comprend bien, les autres équipements, comme l'arcône, piquet, tout ça, ça donne un centre social quand il y a une situation ou une catastrophe de Talpranlie. Oui, et l'équipement comme la côte, et là aussi, la pompe d'Ele aussi, qui nous devraient bien d'eux. Ça, nous devons être dans le centre communautaire. Oui. 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 Donc, Pamela Amari, quand vous utilisez l'aide de Salé qui plaît ? Si, il nous commence à rentrer avec nous, les 5 jeunes, ils vont rentrer avec nous. J'avais des enfants, qui sont venus, je devais être chez nous. J'ai trouvé que c'est ça devait être dans le centre de nous. J'ai pris des enfants durant la maison. J'en avais une parenthèse. J'avais donné un petit dél Sous-tit, et je lui ai dit qu'elle va nous aider. nous entiendrons. Si je fais ce qu'il nous a dit, comment est-ce que j'ai reçu le niveau de l'eau ici et comment est-ce que je prends en action à partir de là? Oui? Nous, quand nous prenons le niveau de l'eau, pour nous faire évacuer, nous avons le premier roche là, c'est l'île bas, nous n'avons pas trop le casse-la-tête que nous devons aller. Mais nous avons le ND, le quatrième roche là, nous devons qu'il commence à remplir de là. Le quatrième roche, il commence à aller au village là. Il commence à aller au village là. Ici, il n'est pas trop seul là. Simplement, les villes ne prennent beaucoup pas ici. Ils ne prennent pas ici. Mais là, quand les villes ne prennent pas ici, le village commence à aller. Après, nous n'avons pas le casse-la-tête et nous n'avons pas les enfants-la-tête. Ça nous permet de ne pas faire plus. Normalement, comment est-ce qu'on dit ? Comment est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on commence à informer d'habitants à travers les réseaux qu'ils ont développés dans l'endroit ? Oui, nous informons d'habitants. Après, nous informons l'autorité pour les gens. Et là, nous fèdons. Exactement. Quand le village commence à monter, nous n'avons pas les gens d'habitants. Nous n'avons pas le casse-la-tête. Nous n'avons pas le casse-la-tête. Nous n'avons pas le casse-la-tête. Nous n'avons pas le casse-la-tête En fait, c'est ça un peu le but. L'autorité est finie. Nous allons l'aventider. Ok. Allez, allez. Ah, c'est un petit problème, J'ai une des qualités. Personnellement, où est-ce que tu veux rentrer dans la case ? Oui, tu veux rentrer. Tu veux rentrer, tape la porte, tu veux dire qu'il y a des chers-lauces, il y a des chers-lauces et on va passer au bas de nos pieds. On va nous faire. Vous êtes là, Ben-Dimoun, écoute où ? Mais, moi, je peux dire à eux-mêmes. Si ils ne peuvent pas écouter, je peux écouter, je peux pas écouter. C'est ça parce qu'il n'y a pas besoin de la famille, mais ça ne peut pas les occuper de la famille. Moi, j'ai une petite fille qui est malade de la phase. Moi, j'ai l'occasion de le renseignement. Et j'ai l'occasion d'être là. Exactement, c'est pour ça que nous faisons ça comme ça. Nous répartilions plusieurs groupes. Nous avons un problème. Parfois, si nous pouvons faire quelque chose ici, nous avons un coup. Là aussi, il y a des noms d'achos. Et moi, j'ai l'occasion d'être là. Mais quand il y a des noms d'achos, il y a des noms d'achos. Mais nous cassons l'équipe là, une partie reste ici, une partie montée toujours. Vous êtes quand même à une trentaine de personnes là. Nous pouvons intervenir à l'autre terrain. Exact. C'est suffisant? C'est suffisant? Trente-dix mois? Moi, je pense qu'à l'avenir, nous devons régrouper, rémobiliser les jeunes. C'est tout parce qu'il faut faire une situation qui est demandée. Nous, l'autre, nous ne nous permet pas tout à fait d'être rentrer dans l'eau directe. Parce que parfois, on a besoin d'avoir une propre sécurité. Parfois, dans la case, on n'a pas une accourentie. Nous ne pouvons pas rentrer. Nous n'avions pas en danger ici. Tout cela nous devons guider bien avant qu'il nous fasse une autre chose. Vous êtes informés pour trouver un danger là? Pour trouver un danger là. Parce que même côté de la rivière aussi, si la rivière est inondée, nous n'avons pas l'idée de rester directement côté de la rivière. Nous devons au moins une distance. Nous devons observer bien qui peut arriver. L'eau est une bonne hauteur. Là, nous sommes capables de calculer. Bon, telle famille, c'est-à-dire que nous connaissons ça côté-là. Il y a un danger côté de la rivière. Là, nous commençons à rentrer en vigueur avec notre personnage. Et vu qu'il commence à monter, nous ne trouvons pas à l'eau hier. Nous trouvons ces délots-là. Bon, parce qu'il y a une inondation, il n'est pas venu tout à fait attendre de monter. Un coup de l'eau quand elle monte tout à fait bien haute. Alors, si nous devons finir cela, nous ne m'étonnerons pas encore. Tu comprends? Parce que quand nous venons, si nous devons signaler les familles, si l'arrivée, les familles n'ont pas les sorties, il y a des choses. Là, c'est l'autorité qui rentre en jeu. Pour qu'il y ait une famille qui est capable de faire vous autres. Si vous avez besoin, la police qui vous est venu dire, vous avez besoin d'évacuer la cause de l'inondation. C'est une manière de se dévaler, de tirer. Parce que là, c'est l'autorité qui rentre en jeu. Tout ce qui nous travaille là. Mais qu'il y a une difficulté quand même de ne pas rencontrer? Bon, il y a une difficulté. Quand je ne vois pas ce qui arrive là, j'espère qu'il n'arrive pas à ça. Il y a des gens qui ont appelé ça dans des lunettes, pour attirer ça aussi. Parce qu'il y a une inondation qui s'appuie beaucoup. Je vais me penoyer. Je vais me penoyer. Est-ce que vous pensez que vous êtes formés pour apporter sa premier secours-là? En toute sécurité pour vous-même? Je pensez oui. Parce que moi, c'est un message qui nous a informé. Et vu que, si ce n'est pas arrivé, nous sommes capables. Et c'est ça, personnelle. Si nous trouvons que nous sommes capables, nous devons s'appeler. Parce qu'il y a une accorde qui nous a gagné, pour avouer, tout cela. Là, nous pouvons travailler là. Donc, combien de fois dans l'année, vous avez fait ce programme de formation? Auparavant, c'était minimum trois programmes par année. Mais là, récemment, l'année dernière, nous commençons à faire lire à travers l'île. C'est-à-dire, l'année dernière même, nous avons fait ça dans neuf régions vulnérables. Et à peu près, au Karakone, Kome Dimun, il finit touché par ce programme de formation? À peu près 1 à 300 personnes. À travers le pays? À travers le pays. Aux beaux déroulés? Ma première chose, c'est Sipiyod. Quand les gens se sont tombés, nous devons venir toujours tomber. Nous devons pouvoir garder une réponse. C'est-à-dire, nous crier là. Monsieur ou Madame ou Peter, moi, nous ne devons pas avoir aucun danger tout le monde. Pour notre propre sécurité avant. Et puis, nous nous envoyons à tout le monde on va rester en 페ure. Nous commençons à faire tout le monde. Et puis, nous faisons la technique qu'il nous répond pour, nous n'aurons pas aussi respirer. Nous nous mettrons la tête et que nous aurons que ceux-là nénés, C'est la première technique que nous apprenons de faire, c'est que nous ne pouvons pas respirer. Si nous ne pouvons pas respirer, nous avons fait une technique de CPR. Nous mettons un peu sur la tête pour se tracher au verre et nous faisons des pompes de bouche à bouche. Et tout cela est de l'apprendre dans sa formation? Nous apprenons comment mettre en recovery position et nous apprenons comment mettre l'eau en civière aussi. Est-ce qu'il y a une autorité concernant les vignes pour nous y aller? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501